Alors voyons maintenant comment modifier les paramètres de mot de passe. Pour modifier ces paramètres, vous avez sécurité et confidentialité. Et dans sécurité et confidentialité, vous avez ici le nombre de jours avant expiration des mots de passe. En cliquant sur modifier, je vais pouvoir ici définir une expiration ou pas. Vous voyez par exemple dans ce cas là, il me propose de mettre 90 jours et un délai de notification des utilisateurs 14 jours avant pour qu'ils puissent modifier leur mot de passe sur Office 365.